Troisième jour dans Cairne Grands Park. Aujourd'hui je suis tout près de la montagne qui donne son nom au parc et je vais aller voir si je peux monter là-haut. Alors j'ai cru comprendre qu'il y a un funiculaire ou quelque chose, ça résout rigolo donc on va voir si c'est possible. Alors je me suis bien préparée parce que hier et avant-hier j'avais quand même un petit peu froid avec tout le vent. Par chance aujourd'hui il n'y a pas un souffle-vent mais on ne sait jamais comment ça évolue quand on gravit un petit peu les montagnes parce que là-haut et bien ça peut souffler extrêmement fort alors que dans la plaine en bas et bien il n'y a pas de vent du tout. Donc on va découvrir tout ça et c'est le monstre qui s'y colle évidemment pour ce genre de choses il est impeccable. Allez go ! Ça commence avec un peu de route, c'est une route ouverte aux voitures pour rejoindre le parking depuis lequel normalement tous les trails et les chemins et les chemins forestiers vont partir et c'est là que le fun va commencer ça y est nous arrivons au parking d'où partent les différentes activités et chemins qui devraient nous permettre de gravir ces montagnes aller c'est parti pour l'ascension en roue malheureusement le train ne fonctionne pas en fait il est en réparation depuis plus d'un an donc pas de regret ça aurait été assez rigolo mais bon en même temps c'est le challenge ce que j'ai discuté avec un ranger qui était très intrigué par ma machine et qui m'a dit que à sa connaissance personne n'avait jamais fait cette ascension en roue électrique donc et bien je suis la première à monter au mont Kerngorms en gyro roue enfin j'espère y arriver parce que apparemment c'est quand même pas évident mais bon il y en a un peu de soucis mais bon il y en a un peu de soucis alors ça a l'air de rien comme ça quand on voit sur la vidéo mais en vrai les pontes sont quand même super raides là j'ai mis mon iphone en mode niveau à bulles pour mesurer l'inclinaison de la pente alors c'est en degrés ce n'est pas en pourcent je vous mettrais en description là l'inclinaison en pourcent puisqu'on a l'habitude de ça plutôt que les degrés mais c'est quand même pas rien regarde alors ça a l'air de rien comme ça mais je suis vraiment bien de déséquilibrer à mort sur l'avant de la roue et autant dire que c'est à la fois physique pour moi et pour la roue la vache c'est physique là pour le coup c'est un superbe test d'endurance pour la roue parce que clairement là ça y va sur les batteries et sur le moteur et surtout enfin voilà les composants après le chef et merde bloqué et voilà quand tu arrives là dedans à faible vitesse et ben tu repars pas le problème c'est que repartir dans une pente pareille waouh il faudrait un peu plus de couple que ce que la monster est capable de me donner ou en tout cas que ce que je suis capable de lui demander pour l'instant donc bon allez je me mette en travers la route et puis on essaie de partir sur le flanc et voilà je viens enfin de pouvoir rouler un petit peu sur une section moins pentue parce que là les derniers deux trois cents mètres c'était vraiment impossible de rouler en fait tu peux rouler mais le problème c'est que tu roule tellement lentement que si tu as un obstacle que tu mets pied à terre la pente est telle que c'est impossible de repartir en tout cas pour moi j'arrive pas qui plus est le sol est très gravillonneux donc l'adhérence est pas excellente alors le monstre passe bien moi par contre tout à l'heure en poussant la roue j'avais presque du mal à la pousser et à ne pas déraper tellement c'est gravillonneux et pentu ça m'inquiète un tout petit peu pour le retour d'ailleurs mais bon on verra bien écoute on ira doucement on ira en zigzag et puis ça va le faire pas de soucis voilà ça c'est bien oh la 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 regardez moi le chemin qui s'annonce là waouh quelle vue alors je suis arrivé à la station de ski en haut des pistes de mon coeur de gorme c'est pas tout à fait le sommet il reste quelques dizaines de mètres à gravir pour arriver vraiment au sommet je vais voir si je peux le faire mais là ce qui m'inquiète très loin en fait c'est la descente parce qu'avec le gravier les gravillons et les pentes j'ai vérifié on est à du gros 20 25% quasiment tout le temps je suis pas sûr de l'adhérence de la roue et même des capacités de freinage parce que la monster bah je la freine quand même moins bien que la tesla c'est clair le diamètre de la roue fait que voilà je peux moins mettre de force sur l'avant ou l'arrière des pieds et du coup ça réagit moins fort donc on verra je vais me bricoler une petite poignée de fortune histoire que si jamais elle ait envie de se parer sans moi qu'elle n'aille pas trop loin parce que sinon elle va faire rouler rouler jusqu'en bas 400 mètres plus bas wouh allez en attendant on profite de la vue il n'y a pas beaucoup de vent donc je devrais pouvoir lancer le drone en plus ça ça va être super allez profitons on 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 bon et bien malheureusement le chemin qui continue n'est pas vraiment un chemin pour véhicules mais un chemin pour piétons pour marcheurs alors ça a l'air très très joli mais moi pour la roue là je vais pas tenter le coup parce que je ne peux rouler ni en montant ni en descendant du coup zéro plaisir parce que j'ai juste une brique de 30 kg à pousser certes elle est motorisée mais c'est physique quand même quand ça monte donc bon bah tant pis reste qu'à faire la descente et les 10 gros rangers que ça y est world premier c'est fait une dure roue est montée jusqu'en haut de kernjord incroyable et c'était moi mais une multipasse qui l'est fait je te présente la monster attachée à une laisse totalement improvisée c'est la ceinture de ma veste alors c'est pas la petite boucle en plastique qui tient le truc j'ai fait un bon gros nœud je me dis que si jamais la monster a envie de dévêler la pente toute seule ça me permettra peut-être de l'arrêter de toute façon si je commence à avoir l'impression que ça sent mauvais je mets pied à terre et j'y vais tranquillement j'ai pas envie de prendre de risques non plus je vais quand même essayer de filmer ça en attachant l'osmo pocket sur mon sac à dos parce que clairement j'ai besoin de mes deux mains là c'est quand même un petit peu tendu donc je vais voir si j'arrive à avoir des images sinon on se retrouve en bas oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ... c'est bien trop pléveille aussi trop slippery j'avais pas beaucoup de plaisir et pas de plaisir tout va bien c'est un électrique un cycle de temps un peu plus un peu plus et où est le plus le lieu de prendre ? c'est toujours ici je me suis dit C'est bon, je vais descendre. Je vais juste l'enlever. Oui, c'est bon. C'est bon. Juste en cas. Vous ne le savez jamais. Merci beaucoup. C'est mieux avec les bikes. Merci. Merci. C'était bien. C'était bien. C'était bien. Ça y est, meu vlar descendu en bas sur le camp de base. Bon, alors, c'était challenging, comme il dit. C'était vraiment super technique. Je ne recommande pas cette balade en Giroudou. C'est vraiment trop pentue et trop gravillonneux. Un mélange de cailloux, de sable, absolument pas adapté. Bon, j'ai essayé. Voilà, ça a le mérite d'avoir été fait. Je suis là première, alors c'est un peu fier. Mais vraiment, comme balade en Giroudou, il y a mieux. Allez, on continue. Direction je ne sais pas où. ... 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